Musique Hey c'est le tout c'est Pequement 172 J'espère que vous allez bientôt comme moi ça va super Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc on est ici pour la présentation de la 0.12.0 Vous l'aurez compris Donc vous l'aurez compris notamment A ce petit ajout déjà Qui nous ont rajouté ici En mode à la 3ème personne Donc ça c'est de l'ajout De beauté vraiment principale de Minecraft Qui est vraiment super beau Donc on va remettre ça comme il était Comme ceci Et on va remettre l'interface Voilà Alors avant de s'attaquer ici A tout ce que je vous ai mis ici comme matériel On va d'abord s'attaquer au réglage Donc on va aller dans pause ici tout en haut Donc en créatif Ca n'a pas changé le bouton pause Il est en haut à droite Par contre en survie il sera au milieu Tout en haut à votre écran Donc du coup j'appuie sur le bouton pause Et dans le premier onglet Ici des options On a le volume du son Qu'on peut Vous voyez Bouger comme ceci On va le mettre à peu près ici On a la difficulté Qui a été changée Donc avant Comme difficulté On avait On avait par exemple Là Peaceful Donc tout au début Et hard Donc difficile A la fin Et donc on avait En mode paisible Et en mode difficile Maintenant ce qu'on a C'est qu'on a Pardon Donc maintenant ce qu'on a C'est qu'on a Peaceful Donc paisible On a facile On a moyen Et on a vraiment difficile Donc ça Par rapport au mob Et à la nourriture Qu'il y a maintenant En survie Je vous montrerai un petit extrait De gaming Après la présentation Donc vous avez aussi La vue à la troisième personne Qui a été rajoutée Donc ça Vous l'aurez vu Au début de vidéo Vous voyez Donc là on a La vue classique d'avant Et si j'en rajoute Un Comme ceci Vous voyez On a la vue classique De maintenant Donc ça C'est assez super Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a Alors Je vais Remettre C'est pas ça Donc là Je vous spoil Un peu Désolé Comme ceci Donc après On passe au skin Donc au skin Qui ne change pas C'est toujours Ça restait la même chose Même si vous êtes Dans le menu principal On a ici La sensibilité Qui est très très forte Dans ce jeu Donc si je la mets à fond Vous voyez L'écran il va Il va éclater Donc vous avez toujours Les mêmes options Command mix Etc Ici si je Désactive le bouton Que je viens de toucher Vous voyez Que je désactive Si je le désactive Vous voyez Que le bouton de saut Il est ici Il est à droite Vous voyez Par contre Si je le laisse Et le bouton de stick Il est à gauche Comme vous le voyez Donc du coup Je peux courir Et c'est peut-être Pratric Pratique pour sauter Et c'est peut-être Même pratique Pour voler J'en sais rien Ça pourrait être Ça pourrait être sympa Il faut s'habituer Mais si je change Par exemple Les touches Donc je fais Permuter Donc ça veut dire Échanger Sauter Et se faufiler Donc ça donnera ceci Donc On pourrait voler Comme ceci Et les flèches Pour monter Et descendre Ce sera là Donc c'est Leur choix Au Minecraft Enfin Au développeur de Minecraft D'avoir mis ça Franchement C'est vraiment bizarre Mais pourquoi pas Vous voyez Qu'on peut toujours Sprinter Hop Et sauter Comme on faisait avant Hop Donc voilà C'est pas trop dérangeant Après c'est vous qui voyez Alors je vous ai un peu spoilé Sur le nouveau bloc Qui est la Solute Sense Mais on y reviendra Par après Alors qu'est-ce qu'on a d'autre À part À part ça On a la taille des boutons Donc Qui n'a pas changé Le saut automatique Qu'on peut déclencher Donc voilà Ici si on fait personnaliser On a le clavier Qu'on peut Qu'on peut avoir Dans le chat Et si on fait Configuration de la manette Tout en bas On fait personnaliser Donc voilà ici Donc là il y a encore Un bug d'affichage Donc ça c'est un bug Avec le Minecraft Mais c'est pas grave Je ne sais pas Si vous réglez ce bug Si ça vient de moi Ou pas Donc là On a la configuration De la manette Alors j'espère Que ça ne va pas Crash Alors désolé Si ça crash Voilà Donc désolé C'est revenu Alors On a la luminosité Bien évidemment Du jeu On a la distance d'affichage Aussi Qui a changé Qui est restée la même On a le champ de vision Qui est maintenant Ultra stylé Donc c'est comme si on était Vous voyez Les blocs sont plutôt Ovales Enfin comme ceci Vous voyez C'est plutôt Oval C'est plutôt bien fait Donc je trouve que c'est aussi Un superbe ajout Aussi d'avoir mis Ce champ de vision Donc du coup Je peux le modifier Je peux le mettre Vraiment au milieu Vous voyez que ça change Comme ceci Ça revient à Minecraft normal Et vous pouvez vous amuser A faire un zoom Par exemple Si je veux zoomer Sur l'arbre Là où il y a ma croix Donc je vais faire Champ de vision Ça comme ceci Et là Là c'est dézoomer Et là je peux zoomer Vous voyez Ça pourrait servir de zoom Donc voilà Pourquoi pas l'utiliser Comme zoom Donc là on a les mouvements De la tête Comme d'habitude On a la même chose Surtout le Minecraft Ça va pas changer Qu'est-ce qu'on a de plus Donc du coup On va commencer par les blocs Donc le plus gros ajout De cette nouvelle version C'est les potions Les potions Et l'enchantement Vous voyez On a ce qui nous permet De faire des potions Comme ceci Donc vous connaissez Les potions traditionnelles Sur Minecraft PC On a les potions de force Les potions de poison Les potions de régénération Donc du coup Voilà Donc si je fais ça J'ai une potion de force Qui apparaît Hop Si je les lance en l'air Voilà Avec les particules Donc on peut les lancer Comme ceci On peut voir La régénération Vous voyez Donc ça vous fait Une espèce de truc Comme ceci Ce qu'on peut faire aussi C'est qu'il y a été rajouté En parlant de potions S'il y a des potions Il y a des pommes en or Etc Donc ça va rajouter De meilleurs effets Dans le PVP Donc si je mange Une pomme dorée Alors Je pourrais pas la manger C'est dommage On essayera Juste après En survie Donc Après les potions Donc le plus gros ajout C'était l'enchantement Enfin Avant les potions C'était l'enchantement Donc on peut s'enchanter Regardez Donc si je vais dans l'inventaire Dans la section Avec les graines Ici Vous voyez Il y a tout type D'enchantement Tout type de livres Par exemple J'en prends un au hasard Solidité 2 Putain 3 Efficacité 2 Fortunes 3 Frap 2 Ça c'est pour L'arc à flèches Donc c'est vraiment stylé Donc on a Bien évidemment Après Après l'enchantement Bien sûr Avec l'enchantement Ça va avec l'enclube Donc du coup On peut fusionner Ce qu'on enchante Un autre truc sympa Utile En décoration Bah c'est bien sûr Le pot de fleurs Donc le pot de fleurs Que vous voyez Ici Donc on peut rajouter Par exemple Là j'ai mis une pousse d'acacia Vous voyez c'est très 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 joli Avec un beau design Donc on peut le faire En argile Donc j'ai mis une pousse d'acacia Et vous voyez Qu'en dessous Il y a de la terre Donc c'est vraiment Super bien bien fait Le texture pack Enfin le texture pack De base Et donc ici Je vous ai préparé Un petit coin Avec différents trucs Qu'on pourrait mettre Comme fleurs Vous voyez C'est assez joli Moi j'aime vraiment bien Alors On va dormir Écoutez On va passer La nuit Voilà Donc on va passer Au nouveau bloc Qui sont mis A disposition Donc tout d'abord On va passer au nouveau bloc Il y a des têtes Donc des têtes Que vous l'aurez compris Depuis le début de la vidéo Vous voyez Ces têtes un peu partout De Jean-Kivin De zombies De squelettes De tout ce que vous voulez De Weezer Donc c'est des nouvelles têtes Que vous trouvez Que vous trouvez facilement Dans l'inventaire Qui se trouve ici Alors Je ne sais plus trop Où elles se trouvent Elles se trouvent ici Donc dans la section bibliothèque Vous descendez un peu Vous allez les trouver Vous voyez Une tête de Jean-Kivin De base Comme ceci Voilà Hop Hop Donc voilà Donc ça Ce n'est pas très important Ça peut servir De décoration Par exemple Si vous voulez faire ça ici Vous voulez mettre une tête là Par exemple Là Donc avec la tête de Weezer On ne peut pas faire de Weezer Mais je sens moi Que ça va arriver Dans la 0.13 Si elle sort Vous voyez Vous pouvez personnaliser Vos maisons Vous pouvez faire ce que vous voulez Comme ça Hop Donc voilà Vous avez beau décor Ça pourrait être utile Pour faire des maps aventure Des squelettes Et tout ça Des espèces de maps de torture Oui je sais J'ai des idées bizarres Mais c'est pas grave C'est pour le fun Donc ils ont rajouté Cette tête Passons maintenant Au nouveau bloc Donc comme nouveau bloc Vous avez la Soul Sand Donc le sable Des âmes Donc du coup Qui dit Nether Avec ce grand portail géant Que vous voyez là Dit bien sûr Soul Sand Et quartz Donc on va parler d'abord De la Soul Sand Donc ici vous avez La Soul Sand Classique Que vous connaissez Donc la Soul Sand Classique Elle a une particularité Donc c'est que Quand vous marchez dessus Vous voyez Vous êtes ralenti Alors que si vous marchez Sur un bloc normal Vous pouvez courir Vous voyez C'est assez Enfin vous allez vite Par contre si vous sprintez Sur ça Vous êtes ralenti Vous voyez Je suis toujours en sprint Et voilà Donc ça ralentit fortement Le joueur La Soul Sand Elle ne sert pas qu'à ça Sinon ce serait vraiment nul Donc qui dit enchantement Qui dit potion Qui dit Nether Dit bien évidemment Bah potion Avec les virules du Nether Comme ceci C'est un ajout Assez bien Donc on pourrait faire Pousser la Nether Wart Donc du coup On va aller voir ça Dans le Nether On va essayer de trouver Quelques forteresses Pour vous montrer Donc voilà Donc le nouveau bloc aussi Qui est apparu Donc il y avait déjà Du quartz Mais mis différemment Donc il n'y avait pas Les minerais de quartz Car le Nether Nous les droppait Donc on n'avait pas de bloc Mais ils ont rajouté Le bloc de quartz Donc du coup Ça ne change rien C'est comme si c'était sur PC Mais ce bloc de quartz On peut le miner Donc voilà Alors Qui dit Soul Sand Qui dit Bloc de quartz On a aussi Le Nether Donc je vais le générer Avec vous Maintenant Mais avant ça Pour éviter De spawner Autre part Je voulais Vous dire d'abord Quelques choses Sur les mobs Pardon Vous voyez aussi Que maintenant Il y a des nouveaux mobs Voici le golem de fer Que je vous présente Donc Comment crafter Ce golem de fer C'est très simple Vous descendez tout en bas Des blocs De votre inventaire Enfin De votre Inventaire Enfin Vous montez tout en haut De votre inventaire Où il y a la bibliothèque Vous prenez Un bloc de fer Enfin Les blocs de fer Et une citrouille Pas la diacolanterne Une citrouille Normal Donc pour faire le golem de fer C'est très simple Je vais tuer celui-là Vous voyez Hop Vous avez le bruit aussi Quand vous le tuez Voilà Alors Ils ont masse vie Ces golems Donc c'est pour ça que Voilà Donc ce qui drop C'est bien sûr 3 fer Plus 2 2 fleurs 2 roses classiques Donc Où Où pouvez-vous les trouver Ces golems Vous pouvez Essentiellement les trouver Dans les villages Car Ces golems Protègent les villageois Contre les zombies Et les mobs Etc Donc pour faire ce golem Il vous faut placer 2 blocs Comme ceci en vertical De fer Et Un bloc de chaque côté Donc du coup En tout il vous faut 4 blocs de fer C'est assez coûteux Mais ça pourrait être sympa En même temps Il faut aussi trouver Une citrouille pour le fer Donc c'est Assez chaud Et donc vous voyez Je pose la citrouille Au milieu des 4 blocs Et vous voyez Ça me donne Un golem de fer On passe à un autre mob Qui est maintenant Le bonhomme de neige Donc on va mettre Une tête de Jean-Kévin Pour faire assez beau Donc le golem de neige Donc c'est là On va descendre Tout en bas Vous voyez Tout en bas Il y a une brique Vous descendez tout en bas Vous allez chercher Le bloc de neige Et vous gardez toujours De la citrouille Et donc vous voyez Je vais libérer Le bonhomme de neige Alors avec l'épée On ne peut plus casser En créatif Maintenant c'est super Voilà Alors pas trop quand même Et donc je vais tuer Le bonhomme de neige Comme ceci Donc il drop Vraiment plein De boules de neige Et comment Crafter un bonhomme de neige On va le crafter dehors Pour vous montrer Qu'est-ce qu'il fait Avec quand il marche Donc vous posez Alors on va le décaler Vous posez deux blocs de neige Au dessus Et au lieu de faire Comme le golem On ne va pas en poser Sur le côté On va juste poser Hop ceci Une tête de citrouille Et donc vous voyez Le bonhomme quand il marche Il fait deux Il fait un tapis de neige Donc vous voyez Donc là il y avait de la neige Donc il en fait Donc par exemple Si je pousse par là Vous voyez Il fait de la neige Donc ça c'est vraiment super Comme un jou Comme un mob On va bien se régaler Dans ce minecraft Le nouveau mob aussi Qui a été Qui est vraiment intéressant Qui est vraiment mignon C'est ceci C'est les oslos Alors je vais vous trouver Tout de suite L'oeuf qui se trouve L'oeuf des oslos Qui se trouve Ici Alors attendez Il se trouve Ici voilà L'oeuf des oslos Et aussi leur nourriture Qu'ils aiment bien C'est les poissons Bien sûr On va essayer de donner Deux sortes de poissons Vous voyez Qu'ils essayent de sortir Ils n'aiment pas trop Les oslos Les oslos sont très rapides On va essayer Alors on peut On peut plus Les tuer Voilà On va essayer d'en tuer Un Voilà On gagne de l'expé aussi Quand on tue les animaux Donc les vaches Etc Donc je vais lui mettre Un poisson Donc ce qui Bizarre c'est qu'il n'est pas marqué Encore Nourrir Donc ça serait bien Donc on peut Normalement Les adopter Ces chats Enfin Quand on les adopte Ça devient des chats Là ça devient des Comme des tigres On va dire Hop Alors Et normalement On peut donner Toutes sortes de poissons Pour essayer de les adopter Mais c'est Un peu dur à faire Alors Vous voyez Donc c'est super bien Que ça tombe Il pleut Et alors moi Je vous laisse écouter le son Car c'est vraiment magnifique Ce son J'augmente juste le son Écoutez ce magnifique son De Minecraft Alors moi Je dis vraiment Chapeau Au développeur De ce jeu Vous venez d'entendre De la pluie Dans Minecraft Vous voyez que la pluie tombe Donc ce qui est de même Pour la neige Donc la neige Vous allez la retrouver Dans les biomes de neige Où ça va tomber Et donc là On retrouve La pluie qui tombe Donc c'est super Donc voilà Donc on a fini Avec The Slow Ici on lui a redonné Du poisson Je ne sais pas vraiment Comment On les adopte Je vous ferai peut-être Une vidéo dessus Également je vous ferai Une vidéo sur les enchantements Comment il faut le faire Etc Donc voilà Donc vous voyez Les verres du nether En français Ou netherrack Ou netherwart Pardon Pousse Donc du coup Maintenant on va générer Le nether ensemble Comme ceci Donc Hop On saute dedans Voilà Ça génère le monde Donc comme si ça créait Un monde En parallèle Alors écoutez On va voir Où on va spawner Alors Le petit chargement On va éviter Que ça crache aussi Car ce jeu Est très très lourd Maintenant A force de Rajouter des mises à jour Alors On est presque A la fin du chargement Voilà On y est Donc on arrive Dans le vrai nether Ok on a spawné A côté de la lave Donc du coup Vous voyez votre portail Votre portal Ouais Portail pardon Donc du coup Vous pouvez voyager Il reste quelques bugs De génération Qui génèrent le nether Il ressemble fortement A celui du pc Vous voyez Je vais éviter de me perdre J'ai augmenté Ma Duodistance Pour éviter de me perdre Et vous voyez Je vais essayer de trouver Une forteresse Pour vous montrer un peu Tout ce qu'il y a Et pour éviter On va éviter de se perdre Je vais savoir Je vais voir Plutôt où on va aller Donc vous voyez Le nether doit se générer Je ne sais pas Si je trouverai Une forteresse On va voir Vous voyez Ça met du temps à générer Vu les chunks Et tout ça Que j'ai mis à fond Plus je filme en même temps Ça met vraiment du temps A générer Mais vous voyez Que ça ressemble fortement Celui du pc Il y a Les blocs de quartz Donc quand on arrive On arrive tout près ici De la soul saine Vous voyez que la soul saine Vous pouvez la trouver Notamment ici On n'est pas obligé D'aller chercher Dans une forteresse On arrive aussi Qu'il y a du cravier Dans le nether Vous voyez là Ça bug un peu La génération Voilà Alors Il y a aussi Des choses qui ont été Rajoutées dans l'inventaire Je vous parlerai de ça Quand on reviendra Alors ça génère Ça se génère Écoutez On va baisser un peu La vue distance Distance affichage On ne va pas aller très loin Si ça ne se génère pas Alors Donc vous voyez Il y a vraiment du quartz Qu'on peut trouver Voilà Donc c'est vraiment immense Le nether ici Qu'ils ont rajouté Donc moi je vous le laisserai Explorer Parce que Avant qu'on trouve une faille Il faut vraiment Longtemps Vous voyez Il y a des espèces On dirait une potion Un effet de potion Qu'on a Donc on peut aussi Speed Enfin Accélérer pendant qu'on Pendant qu'on vole Donc ça c'est assez stylé Donc on va retourner Alors je suis bloqué Ok Je suis bloqué par un truc Invisible Alors Alors Oui C'est assez chelou Je suis bloqué Écoutez Je vais voler On va essayer de voir Voilà J'étais bloqué On va re-rentrer dans notre monde A nous En évitant que ça crache Voilà Hop On est rentré Et vous voyez Vous vous êtes demandé Au début de la vidéo Pourquoi j'avais un immense portail Du nether Donc du coup On n'est pas obligé De faire ce bête petit nether De 4 sur 4 Comme ceci avec 14 blocs On peut en faire des immenses Comme celui là Donc On va passer au dernier ajout De l'inventaire Et puis on se laissera là Donc je vais essayer de couper le son Pour éviter que vous entendiez la pluie Voilà Alors l'ajout dans l'inventaire On a ici Dans les graines On a les diamants Qui ont été rajoutés Les pommes de Notch Donc les pommes dorées Ultra puissantes au PVP Les pommes d'or On a tous les livres d'enchantement Possibles et inimaginables Vous voyez On a de l'encre Enfin les panches d'encre Que vous connaissez Avec les poulpes On a tout type de potions Comme d'habitude Qui ont été rajoutées Donc on avait déjà ces effets là Mais on n'avait pas les potions Donc on a le choix Entre les potions Qu'on peut boire Les potions qu'on peut jeter Dans l'épée maintenant Donc la catégorie Un peu de tout Donc avec les oeufs Etc Donc on a l'oeuf de saut Qui a été rajouté On a les textures des bateaux Qui ont été modifiés Je trouve qu'ils sont Assez beaux maintenant On a bien sûr D'autres matériaux Qui ont été rajoutés Par exemple Les pioches Les armures Les boules de neige Je crois que les boules de neige Étaient déjà Dans cet inventaire là Donc vous voyez On a un peu de tout On a Dans les blocs Cette fois-ci On n'a pas grand chose On a juste Ceci L'alambique On a Trois types d'enclubs Que je ne vous ai pas présenté Je vais vous dire ça Trois types d'enclubs On a Les têtes Rajoutées On a La table d'enchant On a les pots Bien sûr Et c'est tout Et tout à la fin Bien sûr Les blocs Aucun bloc a été rajouté A part la soul sand Et Les blocs de quartz Donc les pots Ben ça se craft Avec Avec de la terre cuite Comme ceci Hop Donc assez facilement Voilà Et vous avez Trois types d'enclubs Comme je vous l'ai dit Une enclume Je vais Mettre le son Voilà Comme ça vous entendez L'enclume Une enclume Toute neuve Donc une enclume Déjà utilisée Un peu Un peu utilisée Une enclume Vachement utilisée Donc si vous l'utilisez Encore Deux trois fois Elle se casse Donc les enclumes Ont une durée de vie Donc voilà Donc c'est pas parce qu'on est dans MCP Qu'ils n'ont pas rajouté ça Donc voilà Donc on va juste dormir Et Je vais vous Parler un peu Je vais aller en survie Pour vous montrer Un peu Qu'est-ce qu'on a De différent En survie Donc on se retrouve En survie Donc déjà J'ai vu la première vidéo Elle fait déjà 20 minutes Et là c'est super On se retrouve En survie Donc je vais vous montrer Tout ce qu'on peut faire Vous voyez déjà Que quand on arrive Les deux boutons Que je vous avais dit Tout en haut Sont maintenant au milieu Donc le bouton de De texte Pour parler Et on a le bouton de pose On a la vie Qui est tout en haut A gauche Et la nourriture Tout en haut A droite Donc on a Bien sûr le sneak Comme vous le savez On a la barre Tout en bas De D'expérience Donc je vais vous montrer ça Je vais aller couper un arbre On va aller tuer Quelques animaux On va essayer de commencer Un petit truc en survie On va par exemple Tuer ce poulet Et normalement Vous aurez un display Sur cette 0.12 Étant donné que je vous l'avais dit Je vous l'avais promis Ce display Donc on va le faire Alors Comme ceci Je vais casser déjà Un premier arbre On va déjà se faire Du matériel Alors cette vidéo Va pas durer très longtemps Juste pour vous montrer Quelques trucs sympas Alors Voilà on va se faire Hop Hop On va se faire déjà La base Alors on va se faire Une pioche Et une épée Comme ça je pourrais Tout vous montrer Dès le début Par exemple On va essayer De retrouver le poulet Qui a disparu On va tuer ce couchon là Par exemple Alors Il vient ici Voilà Donc là vous voyez Il vient de nous donner De l'expérience Alors je vais juste Me mettre en difficulté Assez élevé Dès le début Comme ceci Pour que vous voyez Que la bouffe Descend bien Que c'est pas un fake Qu'ils ont fait Vous connaissez Mojang Ils ne font pas de fake Mais je me suis fait En difficulté Moyen Pour Pour pouvoir voir La bouffe descendre On va tuer ce poulet là S'il est bien Allez Il y a Cet arbre qui me bloque devant Ah mais tire-toi Voilà Voilà Donc il nous a aussi Donné de l'expé Je vais essayer De me faire un niveau 1 Écoutez On va essayer De se trouver Un autre mob On va se faire Un niveau 1 Pour pouvoir nous enchant Ou pas Parce qu'il faut du lapis J'avais oublié Pour pouvoir s'enchant L'épée Mais je vais vous montrer Ça maintenant Du coup Vu qu'on est en survie Je vais vous montrer A l'intérieur De la table d'enchant Et de Des enclumes Etc Même à l'intérieur Des trucs à potion Donc vous voyez La bouffe en haut Elle diminue Donc c'est super Donc je rentre Dans la table Enfin dans l'enclume Et vous voyez Je viens de mettre Une épée en bois Donc du coup Je peux modifier Son nom Je vais mettre Par exemple Test Comme ceci Et donc Ça me coûte Un niveau Et je ne peux pas La prendre Parce qu'il me faut Un niveau Donc voilà C'est à peu près Comme sur PC Donc c'est pour Réparer Renommer Et fusionner Je crois pas Qu'on peut fusionner En fait C'est juste pour réparer On a la table d'enchant Bien évidemment Donc il nous faut Du lapis Évidemment Et donc là On a plusieurs niveaux Donc par exemple Châtiment 1 Tranchant 1 Solicité 1 C'est comme Sur PC Plus ou moins Et donc voilà Vous avez votre épée Hop Donc il vous faut Du lapis lazuli Donc vous connaissez C'est ce matériau bleu Qui est en grotte Je vais maintenant Dans le truc A potion Comme ceci Donc là Il vous faut du sable Que vous devez faire cuire Et quand vous faites cuire Vous pouvez Avec 3 sables Avec une table de craft Vous pouvez La pomme Qui a sauté Comme ça C'était magnifique Vous pouvez vous faire Comment ça s'appelle déjà 3 bottles Donc 3 bouteilles Pour remplir avec de l'eau Donc vous cliquez Simplement Sur de l'eau Et vous pouvez après Les rajouter Dans ça Ici Ensuite Qu'est-ce qu'on avait d'autre On avait plus rien d'autre A part les enclumes Bien évidemment Que vous connaissez Je vais aller dans le nether Pour vous montrer Comment prendre des niveaux Facilement Hop Avec Avec le nether wart Et vous voyez que Quand on rentre Dans le nether en survie On a l'animation Donc ça c'est meilleur Je vais vous montrer ça Ici avec Hop Hop Avec Voilà Ici Vous voyez j'ai déjà un niveau Par exemple Voilà C'est très facile Vous allez dans le nether Et vous pouvez miner facilement Comme ceci Tranquillement Alors vous voyez Il est des big men Du coup Alors Je vais mettre Par exemple Ici Vous voyez Là Le champ de vision Un peu plus haut Comme ceci Pour Pour que ce soit Un peu plus haut Et voilà Vous êtes Je ne comprends pas Qu'est-ce que fait un poulet Ici Je crois Je rêve Ou c'est rose là-bas Ah ok Tranquille Le big men A une arme Enchantée Alors ok Le poulet Il vient de cramer C'est pas grave Vous voyez On est déjà Au niveau 2 Vous voyez Le big men Est tranquille Il a une épée en or Enchantée Vous voyez Que ça existe Il y a moyen Ne surtout pas Ne surtout jamais Tapez les big men Car sinon Malchance pour vous Vous perdez tous vos niveaux Si vous mourrez Donc je ne vais pas le faire Je vais essayer De vous montrer Un peu Le système d'enchantement Ça lag un peu Avec la lave Et le chargement C'est pas grave On va essayer De retourner Et je vais renommer Mon épée Je vais aussi manger Mon steak Voilà On y retourne Ça fonctionne très très bien Sans crash Sans rien Hop On va essayer de manger Vous voyez Voilà On va manger tout à fait à fond Voilà Là c'est à fond Et vous voyez Ma vie en haut Qui régène Tout en haut Si vous n'avez pas bien vu Mettez pause Et revenez en arrière C'est vraiment un système bien fait On dirait Comme sur PC C'est vraiment super bien Alors je vais renommer Mon épée Comme celle-ci On va par exemple L'appeler Poulet Voilà Parce que je kiffe les poulets Voilà On l'appelle On l'appelle poulet Coup 1 Vous voyez Que celle-ci est en vert Donc du coup On peut appuyer dessus Là pour la réparer Je crois Il faut mettre du bois Vous voyez On peut mettre du bois Et on la répare Donc si je mets du bois On a une épée nouvelle Et si j'enlève par exemple Ça nous laisse l'épée normale Vous voyez Je viens d'enchant Il y a eu le bruit D'enchantement Le bruit qu'on entend Tin 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 Donc du coup J'ai très très bien fait le bruit Oui Donc du coup Là dans la pioche Il est marqué Pioche en bois Et si on clique sur l'épée Il sera marqué poulet Donc c'est super Ça fonctionne très très bien On peut également l'enchanter Mais j'ai pas du lapis Donc je ne pourrais pas le faire Donc voilà En tout cas J'espère que cette version Va vous plaire Moi Elle me fait déjà kiffer Cette version Je vais kiffer le let's play Donc voilà J'espère que cet épisode Enfin Pas cet épisode Cette vidéo vous aura plu J'attends de vous Un maximum de likes Par exemple 1000 likes Ou 100 likes Ça pourrait être sympa Franchement Donc voilà N'oubliez pas De lâcher tous vos commentaires Dans les commentaires Et moi je vous dis A la prochaine vidéo C'était iPodGamer Sur 72 Allez bye tout le monde